Alors regarde ici en fait je suis sur mon petit spot du matin, donc en réalité c'est un petit spot que j'apprécie beaucoup parce que je suis juste à côté donc de cette vallée dans laquelle je t'amène aujourd'hui en réalité c'est au bord d'une petite route de campagne mais tu as tout au plus dix voitures qui passent par jour, donc on peut pas vraiment dire que ce soit super dérangeant donc voilà, et alors regarde ici tu as un petit chemin qui t'emmène directement le long de la vallée, de la salle cette vallée oubliée dans laquelle je t'amène aujourd'hui et tu vas comprendre pourquoi je dis la vallée oubliée C'est un petit point d'origine ça fait des années que je viens sur ce genre d'endroit et j'ai rarement vu des signes comme ça avec la vallée ou une petite ville des petits quoi, donc franchement voilà pourquoi je trouve que cette nature est franchement surprenante et improbable donc je trouve ça vraiment super beau comment tu veux ne pas apprécier la nature lorsque tu peux être le témoin de ce genre de choses tu peux pas hein, regarde moi ça comme 103 millions c'est signe alors tu sais que je suis assez sensible à la faune et à la fleur en général et quand je vois une sorte de barrage de roseau si je puis l'exprimer ainsi ben je trouve que c'est vraiment super parce que, bon ça va être un peu compliqué pour moi de te le montrer mais il y a plein 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 de libellules, il y a plein plein de papillons c'est franchement c'est vraiment trop bien, attends je vais faire le tour pour te montrer tu vois regarde c'est franchement super beau quoi j'emploie le terme roseau pour désigner une famille de plantes probablement que ça doit porter d'autres noms mais c'est c'est vraiment super beau quoi c'est vraiment super beau c'est désiré Je ne sais pas si on peut les placer dans les reptiles, mais ici en tous les cas tu as beaucoup de couleuvres à collier. Alors je vais essayer de t'en montrer quelques unes. Le problème c'est qu'elles entendent les vibrations sur le ravelle, sur le tarmac, et donc elles viennent en général ici pour prendre la chaleur, mais dès qu'elles entendent les vibrations elles se barrent, donc ce n'est pas évident de les filmer, mais je pense qu'il y a un petit spot un peu plus loin là-bas, où si je suis plutôt attentif je devrais pouvoir t'en montrer. Alors regarde ici, c'est vraiment une très belle découverte que je viens de faire, mais malheureusement tu ne sais pas vraiment tomber dessus par hasard, il faut vraiment connaître l'endroit, bon moi c'est vraiment par hasard, je suis rentré dans une sorte de haie parce qu'il y avait un petit trou, je me dis tiens c'est bizarre, et regarde la belle découverte que je fais, donc c'est une passerelle qui passe au-dessus probablement de la rivière vers la Sam, oui en effet, voilà, et regarde moi ça comme c'est beau, et alors tout au loin, tu ne vas pas encore le voir tout de suite, mais attends, je t'y amène doucement mais sûrement, regarde moi ça la magnifique vue que tu as sur cette campagne avec ces vaches, c'est vraiment beau, franchement, voilà, et alors regarde ici c'est assez étonnant, tu vois que la nature reprend manifestement toujours le dessus par rapport aux constructions humaines, ici tu vois que le tronc de l'arbre a carrément grandi autour de cette passerelle, c'est vraiment incroyable au fait de voir ça, regarde, tu as vu ça ? C'est fou hein ? Moralité de l'histoire, tu vois que la nature reprend toujours le dessus par rapport à ces constructions de l'homme, et qu'une fois que notre espèce aura disparu, et bien la nature sera toujours probablement bien présente. Je ne sais pas si toi tu as déjà fait cette expérience de te poser comme ça pendant 30 minutes dans la nature, juste prendre le temps d'écouter tous les sons qui sont autour de toi, le son des oiseaux, le son des feuilles qui tombent, le son des poissons, parce que les poissons font du bruit, je ne sais pas si tu sais mais les poissons font du bruit, ils remontent à la surface de l'eau et parfois ils font des petits sauts comme ça, c'est assez marrant, et juste le fait de prendre le temps d'être en harmonie comme ça avec cette nature, tu te rends compte que tu fais partie d'un tout, d'un écosystème. Si tu prends vraiment le temps de laisser la nature reprendre vie autour de toi et d'accepter ta présence, et bien tu te rends compte qu'il y a des choses incroyables, des papillons qui vont venir se poser sur toi, des petites guêpes qui viennent parfois sur ta peau juste pour voir s'il y a des sels minéraux lorsque tu transpires par exemple, et toute une série d'autres choses, d'expériences qu'il faut vraiment vivre dans la vie, qui sont juste incroyables, et ça te fait vraiment comprendre qu'en finalité on fait partie d'un tout, et d'un tout qu'on doit respecter. Alors la maison que tu vois là en fait c'est une ancienne maison de fonction des éclusiers, tu dois savoir que sur le canal Charleroi-Bruxelles à l'époque tu avais plus de 55 écluses, ça mettait exactement 4 jours pour rejoindre Charleroi en partance de Bruxelles ou inversement Bruxelles en partance de Charleroi, et ces maisons ont été pour la plupart réaffectées en logements pour particulier, d'autres ont été abandonnées, celle-ci je pense qu'elle est en cours de rénovation, j'avais vu me semble-t-il des ouvriers il y a peu de temps. Alors si tu es sensible au patrimoine fluvial de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles, tu peux encore y voir des vestiges ici comme par exemple cette bite d'amarrage qui servait à attacher les bateaux lors de leur passage au niveau des écluses. Donc regarde l'ancienne écluse est juste là, et donc je pense que lorsque les bateaux d'arriver ici il fallait d'abord les amarrer, les attacher ici sur ce genre de dispositif j'ai envie de dire, avec des cordes. Je vais profiter de cet épisode numéro 7 pour te parler d'un sujet et j'aimerais avoir ton avis. de plus en plus de gens me contactent par mail, par mail ou par d'autres moyens en tout cas, pour me poser des questions sur la vie en vanne et surtout pour me faire part de leur interrogation et de leur envie de franchir le cap. Et ce pourquoi je te parle de ça, c'est parce qu'en général ce ne sont pas des gens qui ont spécialement mon âge. D'iciens moi j'ai la petite trentaine et en général ces gens sont beaucoup plus âgés ils sont pour certains proches de la pension ou pour d'autres ils sont déjà pensionnés. Pourquoi je te pose cette question, en tout cas pourquoi je te parle de ça ? Parce que j'ai l'impression que ces personnes ont tout le matériel nécessaire pour être dans le confort aujourd'hui et malgré tout ils veulent tout quitter pour vivre cette expérience de la vie en vanne. Et je suis quand même assez interrogatif par rapport à ça et je voulais avoir ton avis. à ton avis pourquoi est-ce que des gens qui ont tout pour être dans le confort aujourd'hui veulent tout quitter pour vivre la vie en vanne. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ? Est-ce que tu penses que c'est une forme d'éveil de la conscience ? En tout cas, si tu veux me partager ton avis ça me ferait grand plaisir en commentaire et de me dire quelle est de ton point de vue la raison qui pousse susceptiblement ces gens à avoir envie de tout quitter. Je n'avais pas spécialement l'intention de déranger les oies. Et alors regarde, ça c'est les fameux nénuphars avec les fleurs jaunes qui ressortent. Elles sont vraiment magnifiques à voir ici en vrai et en fonction de l'époque elles s'ouvrent plus ou moins bien et franchement c'est magnifique quoi. Et tu en as vraiment pas mal, regarde tous les nénuphars qu'il y a ici, c'est vraiment super beau. Alors si jamais tu viens visiter ce canal désaffecté depuis 1958 et que tu as toi aussi envie de faire un petit bond en arrière, et bien je t'invite à t'arrêter dans le petit village d'Arkène, magnifique petit village, dans lequel tu vas pouvoir retrouver un pont tournant, figure-toi, qui date de 1832. Alors 1832, un pont tournant, je ne sais pas si tu t'imagines l'ingénierie qu'il fallait avoir à l'époque pour créer ce genre de dispositif, mais ça vaut franchement la peine de le voir en vrai, c'est une curiosité de la région, une curiosité de la région que je t'invite à aller voir en vrai. En tous les cas pour ma part je t'y emmène tout de suite maintenant, et on va aller faire la visite ensemble dans cet épisode numéro 7. Alors ici bien évidemment un petit panneau didactique devant ce pont d'Arkène, franchement magnifique, vraiment beau, à venir visiter le pont tournant, avec cette fameuse passerelle pour les piétons, et le pont tournant qui à l'époque pour le charroi permettait au bateau de passer en coupant la circulation des automobiles là. Alors si tu te souviens d'une de mes vidéos, j'étais déjà venu ici en fait très tôt le matin, mais je pensais que c'était un cimetière à bateaux, et en fait pas du tout, c'est un village à péniche, donc en réalité ce sont des bateaux logements, que tu peux retrouver ici à l'extrémité du canal, de l'ancien canal de Charles-Laurent à Bruxelles, et plus précisément ici à Ronquières. Donc si jamais tu venais visiter cette vallée de la Seine, si tu pousses jusqu'à l'extrémité de l'ancien canal, et bien tu retrouves ce petit village de péniche, donc petit village à bateaux, bateaux maison, et c'est vraiment sympa à voir. Alors c'est avec ces images d'un magnifique coucher de soleil sur la région de la vallée de la Sam, que je vais te laisser, que je vais terminer cet épisode numéro 7. J'espère que j'aurai réussi à te transmettre toute cette passion qui est la mienne par rapport à cette magnifique région. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la partager, à la liker, à la commenter. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Pour ma part, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, salut ! Alors je pense que je ne te l'ai pas encore dit, mais dans mon van j'ai une paire de rollers. Et c'est vrai que quand je viens faire un peu de rollers comme ça le soir, sur ce genre de chemin, c'est quand même plutôt super plaisant. ... 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